Salut tout le monde, ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait de vidéo comme ça et on va parler de mon voyage au Japon. Alors j'ai encore de la vidéo à vous proposer que j'ai tourné sur place. Maintenant je ne sais pas si ça va faire une ou deux vidéos, ça dépend de la manière dont je vais monter les rushs. Je ne vais pas vous mettre trop de furiture, je voulais vous proposer des images sur place. Et en fait le but c'était que je vous fasse des publications pendant que j'y étais. Sauf qu'après la première vidéo, j'avais tellement plus d'énergie quand j'arrivais à l'hôtel le soir que je n'ai pas réussi à aller plus loin. Et du coup, on va commencer par les remarques que j'ai à faire par rapport au Japon et ensuite je vous montrerai quelques-uns des achats que j'ai pu faire. Alors je ne vous montrerai pas tout parce qu'en fait il y a des trucs qui sont des cadeaux que j'ai déjà offert aux personnes concernées. Mais... Il y a de quoi faire. Je porte d'ailleurs un de ces achats. Bref, le Japon c'est un endroit formidable mais ce que je voulais aborder en premier, c'est ce qui m'a permis d'y aller. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le seul commentaire sous la dernière vidéo que je vous ai posté est celui d'une personne qui remet mon voyage en question. Et du coup, mon statut de personne en difficulté financière. Alors, première chose que j'ai à dire là-dessus, c'est que je trouve ça assez fascinant que ce soit moi qui sois épinglé par rapport à mon voyage, plutôt que d'épingler toutes les personnes qui sont habituées à ce genre de choses et qui surjouent à chaque fois. Et c'est vraiment dans la surenchère, c'est vraiment chose magnifique après chose magnifique. Donc, perso, ce genre de personne-là, je ne vais pas vous mentir, ça ne m'attire pas plus que ça. Par contre, une personne disons comme moi qui va se permettre des choses pour la première fois, je trouve ça beaucoup plus intéressant. Bon, après, c'est la deuxième fois que je vais au Japon en 10 ans, donc j'ai quand même de la chance. Mais, pour ce voyage-là, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis ma reconnaissance RQTH et depuis mon statut de chômeuse, eh bien, j'ai réactivé en janvier 2024 mon statut d'auto-entrepreneur parce que j'avais une opportunité avec un client et un gros contrat. Et en fait, l'argent de ce contrat m'a été payé au moment où mon camarade de voyage prévoyait lui-même son truc et je lui ai dit « Ah, j'aimerais bien y aller ». Il m'a dit « Ok ». Et du coup, on a prévu ça tous les deux. C'est aussi simple que ça. J'ai pas eu à payer les hôtels tout de suite. Ça, je lui dois encore un peu de sous quand même par rapport à ça. Et du coup, ça m'a permis simplement de payer le billet d'avion sur le Mans et ensuite de m'organiser pour avoir assez d'argent pour m'offrir ce que je voulais sur place et pour manger et pour les transports et tout ce qui va avec. Mais dites-vous une chose, ce n'est pas parce que vous voyez quelqu'un qui se déclare comme étant précaire qu'il faut lui sauter à la gorge à chaque fois que cette personne possède un objet ou fait une action qui vous semble hors de ses moyens parce qu'il peut y avoir tout un tas d'autres raisons qui font que cette personne va faire ou avoir ces choses-là. Moi, j'ai payé moi-même, j'estime avoir eu beaucoup de chance mais d'autres, ça peut être des cadeaux, ça peut être un concours qui a été gagné. Bref, ça peut vraiment être énormément de trucs. Ensuite, la raison pour laquelle je voulais aussi vous faire cette vidéo, c'est parce que si j'ai bien remarqué quelque chose, c'est que si tu fais 1m60 et que tu fais environ 140 kg, il faut avoir le cœur bien accroché en étant là-bas. Et je ne parle pas de ça que par rapport au fait que tu risques de beaucoup marcher selon ce que tu as envie de voir et envie de faire. Non, non, non. Je parle du fait que le Japon n'est pas réellement prévu pour les personnes grosses. Petit exemple, si vous voulez vous acheter un t-shirt, vous vous rendrez compte très rapidement que dans beaucoup de boutiques, on ne va que jusqu'au XL. Je porte actuellement l'un de ces t-shirts XL. Autre XL, donc ce t-shirt-là que j'ai acheté au Ceylon Moon Store à Tokyo, le problème, c'est que si vous regardez bien le motif, il est assez rigide, ce qui fait que ce t-shirt-là, par exemple, je sais que je ne vais pas le reporter tout de suite. Là, je l'avais mis pour tester, je rentre dans la partie tissu, mais cette partie-là est un peu déformée. On va éviter les bêtises. Et j'ai une anecdote que vous reverrez, en fait, dans la vidéo complète tournée sur place, mais quand on a été au parc d'attractions Universal Studios à Osaka, dans la section Super Nintendo, on avait une entrée rapide pour l'attraction Mario Kart. Et en gros, pour faire court, il y avait un test à l'entrée, un siège test. Je l'ai fait, ça fonctionnait. Et en fait, en arrivant dans le siège de l'attraction même, on nous a fait ressortir parce que soi-disant, ça n'allait pas. Et j'ai dû négocier et insister en leur disant que j'avais fait le truc à l'entrée et que ça fonctionnait. Et au final, ils ont réussi à trouver dans leur cœur, tu parles, ouais, le fait de nous laisser faire l'attraction. Et j'ai été hyper surprise parce qu'en fait, moi, je m'imaginais que ce serait une attraction, une grosse sensation, et en fait, non, pas du tout. Et je peux vous dire que j'ai vraiment de la chance de ne plus être aussi sensible qu'avant par rapport à mon poids parce que je connais plusieurs personnes à qui ça aurait plombé complètement la journée. Je veux dire, mon compagnon de voyage était prêt pour aller s'énerver contre quelqu'un pour moi, mais je lui ai dit non, non, t'inquiète, je gère vu que je savais que, entre guillemets, c'était moi le problème. Après, bien entendu, si vous avez des soucis de digestion, si vous avez des soucis de diabète, si vous avez des soucis de ce genre, bien évidemment, il faudra faire attention. Alors, le bon côté, dans un sens, c'est que dans la plupart des gares, métro, etc., vous allez par exemple trouver des toilettes. Vous avez aussi les salles d'arcade. Il y a Taito, il y en a une autre. Je n'ai plus le nom, mais il y en a d'autres. Et en fait, dans ces endroits-là, il y a les McDo aussi. Donc, vous allez facilement, potentiellement, pouvoir trouver des toilettes. J'ai même eu un moment où je ne me sentais pas très bien. On était, il me semble, à... Pas loin de Shinjuku. Je ne sais plus quelle ville exactement. Quel coin ? Mais bref, je n'étais pas bien et je tombe sur un tout petit restaurant dans un bâtiment, mais il y avait des toilettes visibles. Et du coup, je me suis présenté avec mon traducteur en leur disant, excusez-moi, je ne me sens vraiment pas bien. Est-ce que, exceptionnellement, vous me permettriez d'utiliser vos toilettes ? Et ils ont été super cool. Ils m'ont laissé entrer. En gros, tant que vous ne faites pas l'enflure, a priori, vous avez des chances que ça se passe bien. Ensuite, écoutez, vous respectez dans les transports, vous vous mettez aux bons endroits, vous faites attention dans les restaurants à ne pas mettre vos baguettes dans le bol. Et puis surtout, vous profitez. Si vous êtes à un endroit où on vous dit de ne pas prendre de photos, vous ne prenez pas de photos. À un moment donné, dans un petit musée, je me suis planté, je l'ai fait. Mais ce que j'ai décidé, c'est que je ne diffuserai pas les photos ou les morceaux de vidéos publiquement. C'était un petit musée de la figurine. C'était vraiment très sympa. Mais en fait, ce n'est pas parce que j'ai pu obtenir des images que je dois les diffuser parce que je ne me suis pas rendu compte tout de suite. Et puis en plus, ce n'était pas écrit complètement à l'entrée. C'était limite à la moitié du musée que c'était marqué. Bref. Vous allez pouvoir trouver énormément de choses sur place. Il faut juste faire attention également à tout ce qui est potentiel attrape-touriste et autre chose du genre. Tout simplement parce qu'évidemment, vous vous doutez qu'avec autant de gens qui sont fascinés par le Japon, les arnaqueurs ne vont pas se gêner. Ils vont trouver toutes les opportunités possibles et imaginables. Et maintenant, étant donné que j'ai raconté pas mal de trucs et que je ne suis pas une experte pour autant, je ne vais pas aller vous parler de choses que je ne maîtrise pas. Ce que je peux vous dire par contre, c'est qu'avant de partir, ce que vous devriez prévoir selon moi, c'est la première chose, une carte virtuelle, une e-SIM comme on dit, pour votre téléphone. Ça vous permettra d'avoir accès à un forfait de données dans le cas où il n'y aurait pas de Wi-Fi à certains endroits. Et ça, c'est hyper pratique quant à WhatsApp et tout ce qui va avec. Une appli pour la traduction, donc il y a Google Lens par exemple. Une appli que vous allez prendre pour le cas où vous auriez une carte de transport Suica ou autre. Bref, vous avez plein de petites applis que vous pouvez avoir qui vont vous faciliter la vie quand vous serez sur place. Et maintenant, on passe à la partie achat. Alors, je ne vais pas tout vous montrer parce qu'il y a des choses que j'ai déjà données aux personnes concernées, mais je peux notamment vous montrer l'objet le plus cher de tout ce que j'ai pu acheter. Et c'est ceci. Alors, j'ai été poussé au crime par mon camarade, je ne vais pas vous mentir. Mais c'est un objet que je veux depuis assez longtemps et donc ça, c'est la version la plus récente. Et je suis ravie. Je n'ai pas encore mis de piles dedans parce qu'à priori, avec ce petit bouton, normalement, ça s'allume et peut-être que ça fait de la musique, je ne sais pas. Mais on va bien voir le moment venu. Et je ne sais toujours pas comment faire pour ouvrir cette partie-là et mettre le cristal parce qu'il y a le cristal avec qui est là. Ça se défait en fait. je plonc. Donc, tu peux mettre le truc ici. Mais je ne sais toujours pas comment on fait. On va bien voir. Donc, je vais le remettre ici. Lui, je vais remettre le petit bidule là. parce qu'on n'a pas vraiment envie que ça se casse complètement la figure, n'est-ce pas ? Et on va aller le remettre par là. Ensuite, bon... Évidemment, hein ? Pokémon Store. Voilà. Voilà. Logique. J'ai acheté plein de trucs au Pokémon Store parce que j'ai pris des trucs pour ma soeur et ses enfants. Donc, on a Super Nintendo World. Donc ça, c'était un truc avec des friandises au chocolat avec du riz soufflé. C'était vraiment sympa. Et puis, je ne sais pas. La boîte m'a fait triper en fait. Il y a aussi ceci dans lequel il y avait une petite figurine Mario qui est... Où est-ce que je l'ai mise ? Ah, elle est là. J'ai mis des pièces dedans depuis. Donc, je ne sais pas encore comment je vais l'assembler. Mais bon... J'aime bien Mario. Donc, voilà. Ah oui, il y a aussi ceci. Alors ça, je ne sais pas si je l'ai chopé au Nintendo Store ou si je l'ai chopé au Super Nintendo World. Bon, ça, bon... Des stylos colorés. C'est un truc que j'aime bien. C'est un truc que j'achète très souvent, les stylos colorés. Donc, ça, c'est un petit, on va dire, porte-clés qu'on a trouvé avec mon compagnon de voyage dans les machines où vous mettez la pièce et vous faites tourner et vous obtenez un objet. Les gachapon. Alors, c'est assez marrant d'avoir ça en miniature. J'adore. Alors, mon compagnon de voyage m'a aussi offert ceci. Je suis fan de Ronflex. Donc, franchement, il est super bien tombé. Et, d'ailleurs, il m'a également offert dans la série Doremi ce très beau portefeuille. Alors, par contre, je dois avouer que ça doit être spécifique au Japon. Mais je trouve ça très, très joli. Mais je vois, il y a deux emplacements de cartes là. Vous avez sans doute de quoi mettre les billets parce que là-bas, tu fonctionnes surtout avec les billets. Et il y a ça là. Je ne sais pas à quoi ça sert. Je ne sais pas comment ça s'utilise. Il va falloir que je me renseigne pour pouvoir vraiment profiter de ce portefeuille au maximum. Même si, bon, honnêtement, je pense que je vais essayer de le préserver autant que possible parce que c'est un cadeau et je n'ai vraiment pas envie de l'abîmer. Ensuite, ah oui, comme ce n'est pas zonné, j'ai pris ces deux jeux. Je crois qu'on voit qu'il y a un thème en fait dans cette histoire. Alors, il y a aussi quelques petits autocollants dans une série d'autocollants que j'ai trouvé vraiment très cool. Excusez-moi, c'est un peu le bordel sur le bureau. donc forcément tout se déguingole. Donc, il y a cet autocollant-là. On a compris dans le thème. Celui-ci, je l'ai trouvé tellement mignon que je n'ai pas pu l'éviter. Et alors, le troisième va peut-être étonner certaines personnes mais c'est le seul personnage de la série que j'aime. C'est celui-ci. Le pire dans tout ça, c'est que je ne sais même plus s'il est gentil, s'il est méchant ou autre. C'est juste que sous cette forme-là, je craque. voilà. Alors, il y a eu aussi les cartes Pokémon. J'en ai toute une flopée parce qu'il y a des dessins qui sont très beaux, etc. Mais j'ai aussi trouvé quelques cartes comme ceci et avec des arrières différents. Ça, je pense que si j'en retrouve, j'en rachèterai parce qu'en fait, elles sont vachement épaisses. Et franchement, en termes de déco, par exemple, ça peut être vraiment très très sympa. D'ailleurs, sur le thème de Sakura, j'ai aussi trouvé un porte-documents. Franchement, ça, c'est une de mes tenues favorites. Donc, je ne pourrais pas l'éviter, n'est-ce pas ? Mais nous avons aussi les figurines. Donc, on va commencer par les deux petites figurines Pokémon. Donc ça, ça fait partie d'une collection qui s'appelle Aquabottle 2. et il y a six figurines différentes. Moi, je voulais celle avec l'Oclas, mais évidemment, ce n'est pas celle que j'ai eue. Donc, j'ai eu ces deux-là. Même si là, j'adore beaucoup Obali et Otaria, donc ça va. Puis, eux là, ils sont trop mignons, donc pourquoi pas. Évidemment, j'ai pris du Sailor Moon. Alors, celle-ci illustre bien le phénomène des boîtes en proportion avec la figurine. J'ai dû malheureusement enlever les boîtes de la majorité de mes figurines tout simplement parce qu'il n'y avait plus de place dans la valise. C'était une véritable catastrophe. Et donc, dans les figurines, j'ai pris pas mal de cuposquettes. C'est vraiment le plus de ce que j'ai acheté. Donc, je pense que je n'ai pas besoin de vous présenter celle-ci. Si j'ai besoin de vous présenter une des figurines, c'est la honte. Non, je rigole, je rigole. Vous n'aurez peut-être pas toutes les refs, notamment celle-ci parce que c'est légèrement ancien. Mais quand je l'ai vue, j'étais obligée. Hop ! Mets-toi bien, toi. Ensuite, évidemment, je ne pouvais pas la louper celle-ci parce qu'il y en a en fait, c'était dans des dans des magasins en fait, d'occasion où vous aviez des vitrines, les gens exposent en vitrine et évidemment, ensuite, selon les achats qui sont faits, la boutique touche une commission sur le prix de vente. Alors, il y a aussi dans certains de mes achats ce petit porte-clés. Donc, nous avons également celle-ci. Alors, ce n'est pas dans la série des cuposquettes mais elle était trop mignonne. Elle est toute douce et je ne pouvais pas l'éviter. Et là, on va la remettre sur son petit support pour éviter qu'elle se casse la figure. Ensuite, dans les cuposquettes, nous avons celle-ci. Il faudra d'ailleurs que je me mette à revoir complètement Sailor Moon Crystal parce que je n'ai pas regardé. Nous avons ensuite celle-ci. Alors, je ne l'ai pas trouvé sous forme de guerrière à un tarif intéressant. Je pense que si jamais c'est le cas un de ces jours, je ne manquerai pas de la prendre. et en dernier lieu dans la série des Sailor Moon, nous avons Madame et Monsieur. Là, c'était un lot de deux et franchement, le tarif était vraiment très bien. Donc, je ne pouvais pas ne pas les prendre. Et en dernier, il y en a une que j'ai mise sur le côté parce qu'en fait, sa main était malheureusement légèrement abîmée quand j'ai voulu remonter la figurine. Et c'est donc celle-ci. Et donc, qu'est-ce qui est abîmée vous me demanderez ? Eh bien, c'est là. Si vous regardez au niveau de sa main, vous voyez qu'il y a un petit écart. Et ça, c'est tout simplement parce qu'en fait, moi, quand j'ai vu la figue, j'ai vu que la main se clipsait sur le chapeau. Le problème, c'est que là, ce n'était pas bien placé de façon à ce que la main puisse clipser sur le chapeau. Et le problème, c'est que du coup, la main s'est déboîtée. Et donc, en attendant de trouver une colle correcte, eh bien, je la mets là comme il faut. Dans un truc de gâchapon, j'ai aussi trouvé ça à Nara. Donc, Nara, vous savez, avec les dents. Et ça, c'était une expérience assez fantastique. Parce que monsieur s'est fichu de ma gueule et que j'avais un chapeau assez ridicule, il m'a dit prends-toi une casquette. Et j'ai donc pris celle-ci. Je me suis dit bon, j'ai une grosse tête, mais ce n'est pas grave, ça peut passer. Hop, voilà. Et sinon, j'ai pris, comme je vous disais, pas mal de t-shirts. Il y a encore pas mal de petits objets, dont certains qui sont ici. Ça, je pense que je peux vous montrer. Alors, on va voir ce qu'il y a là-dedans. Donc, nous avons un petit Kirby que je n'ai pas déballé. nous avons un petit porte-monnaie. Donc ça, c'est des porte-monnaie que vous allez pouvoir trouver à énormément d'endroits. Et ça ne coûte pas si cher. Là, je ne l'ai pas encore mis, mais c'est un collier pour le chat, sachant que Zelda a déjà le sien. Donc là, il y a des charms que j'ai trouvé en fait dans les dans les temples. Et alors, ce qui est formidable, c'est que sur les autres, je ne l'ai pas vu, mais vous avez carrément un QR code à l'arrière pour savoir ce que ça veut dire. Je trouve ça assez formidable. J'ai trouvé ce petit porte-clés avec un Shiba. Je trouve ça trop cute. dans une machine, j'avais la possibilité d'avoir une figurine on va dire du Mont Fuji. J'ai eu cette version. Je crois que ça allait être l'automne. J'ai aussi trouvé donc une série d'autocollants de Magical de Revy. Alors ça, c'est vraiment je veux dire, c'est la nostalgie à ce stade. Ce n'est pas possible autrement. Bon, ça, Onidendostor d'Osaka, je pense qu'on a compris le thème. Après, je ne sais pas du tout où je vais le mettre. Un autre sticker. J'ai un truc avec les stickers. Et ce qui est d'ailleurs rigolo, c'est que quand on regarde le collier de ce chien, j'ai l'impression que le collier de Zelda a le même motif. Et du coup, il y avait d'autres petites choses comme des maniètes, également des stylos, bref, vraiment énormément énormément de trucs. C'est-à-dire qu'en fait, pour ce qui est du cas séparé des objets, si vous êtes comme moi, fan de pas mal de licences qui viennent du Japon, je vous encourage à faire exactement comme mon compagnon de voyage a fait. Vous y allez avec une valise et un bagage à main. Dans votre bagage à main, vous mettez la plupart de vos vêtements. Vous faites attention à prévoir des hôtels qui vont avoir une machine à laver. Comme ça, ça vous évite de prendre pour 15 jours de fringues si vous partez pour 15 jours. Et en fait, votre valise annexe vous servira à mettre vos goodies dedans. Et si vraiment vous vous rendez compte que vous risquez de trop prendre, ce que vous faites c'est que vous partez avec votre valise à l'aller, vous mettez un petit truc dans la grande valise qui va être en soute histoire de ne pas avoir l'air con. Quand vous arrivez sur place, vous transférez toutes vos fringues dans la petite valise et directement vous allez sur le site où vous avez acheté votre billet et vous achetez le droit de prendre une deuxième valise en soute. Et là, vous pouvez prévoir une grande valise pour les goodies, une grande valise pour les snacks et là, vous allez être tranquille. Ouais, je sais, je pousse au crime mais bon, c'est la vie. Bon allez, sur ce, j'ai du taf à faire, j'ai du montage à faire, j'ai plein d'objets que j'ai gardés pour moi que je ne vous ai pas montrés parce que c'est un peu tout épartuyé mais vous savez quoi, je pense que vous les verrez au fil des prochaines vidéos. Toujours est-il que je vous embrasse et puis aussi tant qu'à faire, vous me connaissez, il fallait que je le dise même si ça n'enchante pas mais allez voter dimanche. Voilà, je vous aime. Bisous !